Bonjour tout le monde, dans le cadre du First International Conference on Sustainable Energy and Advanced Materials qui est organisé par l'Université Qasdim El-Beh de Ouagla, j'ai l'honneur de vous présenter mon poster intitulé Multiscale Simulation and Design of Transparent Polymer in Films. Alors, en raison des propriétés exceptionnelles que présentent les polymères optiques de multiples applications technologiques et fondamentales deviennent envisageables par la communauté scientifique et industrielle. Cependant, pour simuler la réponse optique des couches mains polymériques en partant des chaînes du niveau atomique on est orti directement à un problème d'échelle d'espace mais aussi de temps. A cet effet, un protocole de simulation multi-échelle, spécifique en se basant sur une cascade de modèles de dimensions différentes, a été développé. Notre travail consiste principalement dans la mise en œuvre d'une procédure de simulation combinant à la fois la mécanique moléculaire, les relations de Kramer-Tonning et la méthode de la matrice de transfert. Le protocole de simulation est représenté sur la figure numéro 2. Cette procédure sera utilisée pour étudier les propriétés optiques dans la gamme infrarouge de 4 polymères en couche mains qui sont le PMMA, le PMA, le PMAA et le PAA, dont leurs structures monomères sont illustrées sur la figure numéro 1. Nous avons tout d'abord optimisé les différentes structures par la dynamique moléculaire. Les différentes valeurs sont confrontées aux données expérimentales issues de la littérature et celles calculées par l'approche QSPR. Maintenant, en utilisant la mécanique moléculaire, les modes de vibration ainsi que leurs intensités relatives sont calculés. Ces données vibrationnelles et leurs intensités sont ensuite utilisées pour effectuer le calcul du coefficient d'absorption en utilisant la fonction de Ramsey. La partie imaginaire de l'indice de réfraction est diluée par une relation linéaire avec le coefficient d'absorption. La partie réelle de l'indice de réfraction, quant à elle, est calculée en utilisant des rotations de Kramer-Koening. Il est à souligner que l'indice de réfraction à l'infini peut être calculé par la méthode QSPR. Les modes obtenus sont résumés sur le tableau numéro 1. Enfin, la matrice de transfert d'ABLS utilise les résultats provenant de la simulation atomistique pour calculer la réflectance, l'absorbance et la transmittance des couches minces des polyacryliques. Alors, la réflectance et l'absorbance et la transmittance des couches de polyacryliques de 2 micromètres d'épaisseur sont représentées sur la figure numéro 4. Ce résultat sont très comparables avec les travaux de Armand Soldera, de Yamamoto et de Patlensky. Ensuite, l'effet de l'épaisseur et de l'angle d'incidence selon les deux directions de polarisation S et P sur la réflectance, l'absorbance et la transmittance du PMMA est représenté en figure numéro 6 et 7 respectivement. Ces résultats nous ont permis de valider davantage notre modèle de calcul. Enfin, un angle de booster de 56 degrés est trouvée, la seule valeur expérimentale trouvée en littérature est de 57 degrés, trouvée par Rove et Rol. Et qui est en bon accord avec notre valeur trouvée. Merci pour votre attention.